Chers amis, bonjour. Vous savez déjà que les actes entre-chrétiens dépassent chaque année les milliers, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Aux profanations s'ajoutent maintenant les vols. Abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la cloche en bas de la vidéo. De cette façon, vous serez informés, des fois par semaine, de ce qui se passe vraiment dans notre pays. D'après le ministère de la Culture, le nombre des vols dans nos églises a explosé en 2019, passant de 3 à 36. Ces chiffres peuvent vous sembler limités. Mais attention, chaque vol recensé comporte souvent plusieurs larsens. Et surtout, les vols recensés par le ministère sont ceux qui portent sur des objets classés et protégés, soit les plus belles pièces des collections. Les Figaro donnent quelques exemples de ces objets classés. Je cite « En Saint-Pierre du XVIIe siècle, l'envoi polychrome dérobé dans l'église paroissiale Saint-Pierre-des-Coublans. Voile chasuble et ornements liturgiques disparus dans la cathédrale Sainte-Marie-d'Auleron et au février XIXe envolé à la cathédrale Saint-Pierre-des-Rennes. » Fin de citation. À ces objets classés, il faut encore ajouter tous les vols des calices et des chandeliers ordinaires qui échappent au radar du ministère de la Culture. Toujours selon les Figaro, dans trois départements de Bourgogne, près de 19 communes ont été victimes des vols. Dans le centre Val-de-Loire, 15 communes sont touchées par des vols des calices, des ciboires ou des chandeliers. Si ces vols avaient lieu dans des musées, ils feraient des gros titres de la presse et je suis certain qu'un plan national serait mis en place par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture. Mais ici, rien, ou presque rien. On dirait que c'est presque normal qu'on peut entrer dans les églises et se servir comme à l'époque des sans-culottes. Si ces pliages, dans la différence générale, vous scandalisent tout comme moi, alors cliquez sur le pouce levé en bas de cette vidéo. Ce qui se passe en France en ce moment est bien simple. On dépouille nos églises de leur trésor. Et ce qui représente ce trésor en question, c'est que nos ancêtres avaient de plus précieux. En France, dès le Moyen-Âge, les hommes ont pris l'habitude de réserver une partie des fruits de leur travail à Dieu. En mettant une partie des richesses à l'écart, pour orner les églises et les cultes, non seulement on honorait le Créateur, mais, par la même occasion, on sacralisait le travail des hommes. Je vais vous lire ce qu'il disait à ses propos, suggère le père abbé de Saint-Denis, qui est à l'origine de l'art gothique. Je cite le sujet. Pour moi, je le déclare, ce qui m'a paru juste avant tout, c'est que tout ce qu'il y a de plus précieux doit servir d'abord à la célébration de la Sainte Eucharistie. Si, selon la parole de Dieu, selon l'ordonnance des prophètes, les coupés d'or, les fioles d'or, les petits mortiers d'or, devaient servir à récuir les sangs des boucles, des veaux et d'une génisse rouge, comment davantage pour recevoir les sangs de Jésus-Christ ? Convient-il de disposer des vases d'or, des pierres précieuses et de tout ce que l'on tient pour précieux dans la Création ? Mais, ce gère continue, je cite, « C'est qui nos critiques objectent qu'il suffit pour cette célébration d'un homme sainte, d'un esprit pur, d'une intention de foi. » Je l'admets, c'est bien cela qui importe avant tout. Mais j'affirme aussi que l'on doit servir par les ornements extérieurs, des vases sacrées, en plus qu'en toute autre chose dont les sans-sacrifices, en toute pureté antérieure, en toute noblesse extérieure. C'est cet amour de Dieu, en toute pureté antérieure, en toute noblesse extérieure, qui a fait de chaque Église de France un merveilleux écran. Ne laissons pas que l'indifférence envers Dieu permette que ses trésors soient maintenant dilapidés. Pour être au courant des attaques sournoises visant notre France chrétienne, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo sur Facebook et sur WhatsApp. Le réveil de la France chrétienne dépend de vous. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501